Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder les combinaisons simples en dénombrement. Donc pour l'instant ce que nous avons vu c'est que nous avions la possibilité au niveau des trois critères de tenir compte de l'ordre, pas de répétition, puisqu'on est dans les éléments simples, arrangements simples, permutations simples, combinaisons simples, et pas tous les éléments, on avait affaire à des arrangements simples, alors de k éléments pris parmi n, on a déterminé n! sur n-k! npr avec la machine à calculer, on pouvait tenir compte de l'ordre, pas de répétition, mais par contre on prend tous les éléments et là on a affaire à une permutation de n éléments, soit n! et donc la! avec la machine. La possibilité que nous n'avons pas testé ici, c'est la possibilité de ne pas tenir compte de l'ordre. Donc nous ne voulons toujours pas de répétition bien sûr, mais donc l'idée c'est de se dire on ne va pas tenir compte de l'ordre. Qu'on prenne ou non tous les éléments, on verra ce qui se passe si on prend tous les éléments, mais a priori ne prenons pas tous les éléments. Ceci correspond à des combinaisons simples, également alors de k éléments pris parmi n. Donc on veut faire une sélection de k éléments parmi n, par exemple dans une classe de 18 élèves, on aimerait choisir 3 personnes, donc j'aimerais savoir à quoi correspond c318 si je ne tiens pas compte de l'ordre. Alors on en reparlera encore, mais avec la machine, il s'agit de repérer ncr, qui est le pendant du npr des arrangements, ncr correspond aux combinaisons. Alors considérons un exemple. Plutôt qu'avec 18, on va prendre 5 éléments, donc mettons les lettres A, B, C, D, E, et j'aimerais extraire 3 éléments parmi 5. Alors on a dit, si je ne tiens pas compte de l'ordre, donc je n'ai pas de répétition, je ne prends pas tous les éléments, on se dit que ça correspond à C, 5, 3, c'est-à-dire la possibilité de prendre 3 éléments parmi les 5. Alors on va juste considérer une des possibilités. Une des possibilités, c'est de prendre la lettre A, la lettre B et disons la lettre D. Voilà une des combinaisons possibles, on ne sait pas combien il y en a. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est, si on tient compte de l'ordre, on n'a pas de répétition, on ne prend pas tous les éléments, on va en prendre 3 parmi 5 en tenant compte de l'ordre. Alors là, on sait à combien ça correspond. Je vous laisse le vérifier avec votre machine à calculer. Vous prenez 5 npr 3 ou 5 factoriel sur 2 factoriel. On arrive à 60 possibilités. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire à combien d'arrangements correspond exactement une combinaison. Si je considère les 3 lettres A, B, D que j'ai ici, donc une combinaison, va correspondre à... Alors je peux permuter ces 3 lettres pour obtenir A, B, D, A, D, B ou commencer par B avec B, A, D, B, D, A puis commencer par D, D, A, B, D, B, A ce qui veut dire qu'une combinaison correspond à 6 arrangements. Alors comment est-ce qu'on trouve ces 6 arrangements ? En permutant les 3 éléments de la combinaison, donc P3 égale 3 factoriel. Ce qui veut dire qu'en prenant C, 5, 3 et en le multipliant par P3, alors je vais trouver le nombre d'arrangements de 3 éléments parmi 5. Alors ce qui se passe, c'est que nous connaissons le nombre d'arrangements, nous connaissons le nombre de permutations, donc on va isoler le nombre de combinaisons. Et donc C, 5, 3 est égale à A, 5, 3 divisé par P3, c'est-à-dire 5 factoriel sur 5 moins 3 factoriel, donc 2 factoriel. Ça c'est pour A, 5, 3. Et puis maintenant on divise par P3, donc on multiplie par 1 sur 3 factoriel. D'où C, 5, 3 qui vaut 5 factoriel sur 2 factoriel fois 3 factoriel. On obtient 10. Vous pouvez le vérifier avec 5. Vous repérez NCR, donc généralement un shift, quelque chose, NCR 3, et vous obtenez bien la valeur de 10 que nous avons ici. De manière plus générale, si nous avons N éléments à disposition, on veut en sélectionner K sans tenir compte de l'ordre. Donc pas de répétition, pas tous les éléments. On connaît le nombre de possibilités de les sélectionner en tenant compte de l'ordre. Il s'agit de A, K parmi N, le nombre d'arrangements simples de K éléments pris parmi N, qui vaut N factoriel sur N moins K factoriel. Alors de manière générale, et c'est ce que nous avons vu, en prenant une combinaison, nous obtenons combien de possibilités ? Eh bien, on a sélectionné K éléments, ici, et donc c'est la possibilité de permuter ces K éléments, PK, c'est-à-dire K factoriel, pour obtenir le nombre d'arrangements simples possibles. Ce qui fait que CNK fois le nombre de permutations de K éléments est égal au nombre d'arrangements simples de K éléments pris parmi N. Donc CNK fois K factoriel est égal à N factoriel sur N moins K factoriel, et donc on divise par K factoriel de chaque côté pour obtenir N factoriel sur K factoriel fois N moins K factoriel. C'est le théorème 42 que vous avez à la page 99. Prenons les quelques exemples, 9, 12. Donc dans l'exemple 1, quel est le nombre de possibilités de remplir une grille de la loterie à numéros ? Choix de 6 numéros parmi 45 possibles. Donc si on reprend brièvement les critères, ordre, répétition, tous les éléments ou non, alors l'ordre, l'ordre n'entre pas en ligne de compte. Je dois cocher 6 numéros parmi les 45, que je coche d'abord le 12, ensuite le 23, ou d'abord le 23 et ensuite le 12, ça ne change rien. L'ordre n'est pas important. Les répétitions, n'ont aucun sens. Je ne vais pas, même si mon chiffre fétiche c'est le 12, je ne vais pas cocher 6 fois le 12, parce que je n'ai évidemment aucune chance de gagner, pas de répétition. Est-ce que je prends tous les éléments ? Évidemment non, je ne vais pas les cocher les 45. Ma grille serait considérée comme nulle et je perds de l'argent. Évidemment que je ne prends que 6 éléments parmi les 45, donc pas d'ordre, combinaison. Pas de répétition, combinaison simple. Donc combinaison simple de 6 éléments pris parmi 45. Alors on obtient 45 factoriel sur 6 factoriel fois 45 moins 6 factoriel. Alors on ne le calcule pas comme ça, on le calcule avec 45 NCR 6. Vous appuyez sur le chiffre égal de votre calculatrice et vous obtenez 8 145 060. Ce qui nous amènera plus tard aux probabilités quand vous serez en cinquième année. Avec les probabilités, on se dit que si on joue une grille, on a une chance sur 8 145 060 de gagné. Si on remplit 10 grilles différentes, bien sûr, on a 10 chances sur 8 145 060 de gagné. Prenons l'exemple 2 qui est tout à fait similaire, légèrement plus compliqué. Quel est le nombre de possibilités de remplir une grille du jeu Euromillion ? Donc là, il s'agit de choisir les 5 numéros parmi 50, puis 2 étoiles parmi 11. Donc ça fait partie du même processus, c'est un E. Donc le E va se traduire par un fois. D'abord, je dois choisir les 5 numéros parmi 50. Bon, c'est la même chose que pour la grille de la loterie numéro. Est-ce que l'ordre entre en ligne de compte ? Non. Les répétitions ? Non plus. Est-ce que je prends tous les éléments ? Non plus. Pour les étoiles, c'est les étoiles numérotées de 1 à 11, c'est le même argument. Est-ce qu'on tient compte de l'ordre ? Évidemment non, que je coche l'étoile 4 et l'étoile 7, ou d'abord la 7 et ensuite la 4, ça revient au même. Pas de répétition, pas tous les éléments. Donc, on a à chaque fois, ou les deux fois, des combinaisons simples. Donc, j'ai affaire à des combinaisons simples de 5 éléments pris parmi 50, et donc le fois, puisque ça va multiplier, on a le nombre de possibilités de choisir les numéros, qui, d'après le principe général, multiplient le nombre de possibilités de choisir les étoiles. Donc, fois C de 11. Alors, on ne va pas chercher de formule, 50 factorel sur 5 factorel, il faut 45 factorel, il faut 11 factorel sur 2 factorel, il faut 9 factorel. On va directement le demander à la machine, en le faisant directement, 50 NCR 5 fois 11 NCR 2, on obtient le résultat de 116 531 800. Donc, en jouant une grille de l'euro million, on a une chance sur 116 531 800 de gagner le gros lot. Exemple 3. Dans une classe de 24 étudiants, on choisit une délégation de 3 étudiants. Donc, délégation, ça voudra dire qu'on ne tient pas compte de l'ordre, rien ne précise qu'il y a un président ou un vice-président dans cette délégation, pas d'ordre. Les répétitions ne sont pas possibles, on ne va pas créer une délégation, on ne peut pas faire une délégation d'un seul étudiant qui occuperait les 3 places en même temps. On veut 3 étudiants distincts. Est-ce qu'on les prend tous ? Bien évidemment non. On n'en prend que 3 parmi 24. Donc, combinaison simple de 3 éléments parmi 24, soit 24 NCR 3 ou 24 3. Alors, notation, on peut également noter comme ceci les combinaisons simples. 24 3, ce qui nous donne 2024 possibilités. c'est parti pour cette délégation de voici. – Sous-titrage FR 2021